Je vous résume l'actualité du mercredi 15 mars. Météo, accalmie en vue pour le temps de mercredi. Après Saint-Redou généralisé, les températures vont baisser à nouveau pour retomber sous les normales saisonnières, pour une mi-mars. Complexe, trop cher. La billetterie des Jeux Olympiques de Paris en 5 chiffres. Abondamment critiquée pour leurs prix jugés excessifs et pour la complexité de leur plateforme d'achat, les tickets des futures Olympiades entrent dans leur seconde phase ce mercredi. Esson, une femme condamnée pour avoir mobilisé les secours sans raison 43 fois en un mois. Intensité record du cyclone Freddy, la température de la mer, c'est le carburant des cyclones. Pour la deuxième fois en deux semaines, le cyclone a frappé l'Afrique australe ce week-end. Caractérisé par une trajectoire erratique et une longévité exceptionnelle, ce phénomène pourrait être amené à se reproduire à cause du changement climatique. Grève des éboueurs à Paris, le gouvernement hausse le ton et réclame des réquisitions. Dans une lettre à Rachida Dati, maire du VIE arrondissement, Gérald Darmanin assure que l'État se substituera à la mairie de Paris si celle-ci n'organise pas la collecte des ordures. Grève du 15 mars, huitième journée de mobilisation ce mercredi. Si les grèves restent très suivies dans l'énergie et chez les éboueurs parisiens, les renseignements prévoient entre 650 000 et 850 000 manifestants ce mercredi. L'inflation révisée en hausse à 6,3% en février sur un an. L'accélération de la hausse des prix de l'alimentation et des services a fait progresser l'inflation, qui retrouve un niveau proche de celui de novembre. L'alliance au cul sur les sous-marins déclenche la colère de la Chine. La concrétisation de cet accord de 2021 permettant à l'Australie d'acquérir des sous-marins nucléaires ravive les tensions entre la Chine et les États-Unis. Procès du 13 novembre, un accusé dispensé de prison en France, mais incarcéré en Belgique. Concurrence, casinos et intermarchés condamnés en appel à 4 millions d'euros d'amende. La centrale d'achat commune à ces deux enseignes s'est vue reprocher des « mesures de rétorsion » à l'encontre de fournisseurs qui refusaient des « demandes financières » indues d'après les pouvoirs publics, des « pratiques restrictives de concurrence » d'après la justice. À Lyon, des squatteurs poursuivent la propriétaire d'un immeuble et obtiennent gain de cause. Moi jeune, les réseaux sociaux, c'est plus qu'une passion, c'est ma vie. Hyper-sexualisation, confiance en soi, addiction. Cinq jeunes filles ont raconté leur rapport à Instagram, TikTok ou Snapchat à la zone d'expression prioritaire. GIGN, la préfecture des Landes publie par erreur les identités de cinq agents, censées rester secrètes. Retraite, le projet de réforme adoptée intègre-t-il vraiment des revendications syndicales, comme l'affirme le gouvernement ? Malgré la forte opposition des centrales au projet de réforme, l'exécutif affirme avoir pris en compte certaines de leurs demandes. Check News, décrypte les vraies avancées, et les fausses. Mort d'Yvan Colonna, deux observations inquiétantes au sujet de son agresseur auraient été effacées des données pénitentiaires. Meurtre de Leslie et Kevin, trois suspects et beaucoup de zones d'ombre. Apologie du terrorisme, un lycéen de l'Oise condamné pour des propos tenus en classe et sur Twitter. Voleur blessé dans le métro, sa victime pourrait-elle vraiment être poursuivie ? Mort de Marie Trintignant, désir noir, l'enquête qui accable Bertrand Cantat. Grève du 15 mars, en direct, accord sur le projet de réforme des retraites en commission mixte paritaire, Macron reçoit Borne et les ministres concernés ce soir. La commission mixte paritaire, qui réunit sept députés et sept sénateurs, s'est mise d'accord sur un texte commun, avec dix voix pour et quatre voix contre. Cela ouvre la voie à un vote définitif sur le texte jeudi au Sénat puis à l'Assemblée nationale. En parallèle, des milliers de manifestants défilent partout en France à l'occasion de la huitième journée de mobilisation. Retraite, ce que contient le texte adopté par la CMP. Députés et sénateurs se sont mis d'accord ce mercredi, en commission mixte paritaire, sur une version finale de la réforme des retraites. Celle-ci inclut notamment un CDI senior, vilipendé par les syndicats et une dernière retouche aux carrières longues. Guerre en Ukraine, en direct, neuf pays ont promis 150 chars Léopard 2 à l'Ukraine, selon le secrétaire à la Défense américain. En parallèle, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, a annoncé lors d'une audition parlementaire que les trente canons César cédés à l'Ukraine par la France seraient remplacés d'ici à mars 2024 dans les stocks de l'armée de terre française. Procès du témoin de Jéhovah qui aurait tenté de tuer sa femme, la peur d'être excommuniée au cœur des débats. L'agente funéraire de la morgue d'un hôpital lyonnais postait des photos de personnes décédées. Attentats suicides déjoués en Israël, le Hezbollah libanais soupçonné. Le suspect, sans doute infiltré en Israël à partir du Liban, a été abattu par les forces israéliennes dans le nord du pays alors qu'il portait une ceinture explosive. Inditex, maison mère de Zara, bat des records de profits. En 2022, le géant espagnol du prêt-à-porter affiche un bénéfice de plus de 4 milliards d'euros, en hausse de 27% par rapport à 2021. France 24, met fin à toute collaboration, avec une journaliste accusée d'antisémitisme. Retraite, les principaux points de la réforme à l'issue de l'accord. La commission mixte paritaire avalide un texte de réforme des retraites qui sera vote jeudi par le Parlement. En voici les grands axes. Pourquoi Crédit Suisse et les banques européennes s'effondrent en bourse ? Une déclaration d'un actionnaire de Crédit Suisse a mis le feu aux poudres, dans un contexte bancaire tendu après la faillite de trois banques américaines. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !